Mardi 10 décembre, le syndicat du CIBA a organisé une conférence de presse pour présenter leur nouveau projet 50 nuances d'huîtres. Un projet ayant pour but de faire découvrir la cuisine et tous les aspects de l'huître développés par l'ensemble des professionnels tout autour du bassin. Est-ce que vous nous en dire plus sur les 50 nuances d'huîtres créées par la marque BA ? Alors c'est un passeport tout simplement avec 50 cases à remplir, c'est 50 adresses proposées au dos. Vous avez d'un côté les cases, de l'autre côté toutes les adresses, mais plutôt que les adresses, plutôt des nuances d'huîtres. 50 façons de redécouvrir ou de découvrir l'huître du bassin d'Arcachon sous toutes ses formes, sous tous ses états. Pourquoi toutes ses formes et tous ses états ? Parce que c'est aussi bien l'huître en descente, en canoë avec un ancien ostréiculteur que l'huître dans un institut de beauté, que l'huître sublimée par nos chefs comme on vient de le vivre ici, mais aussi l'huître nature dégustée soit dans nos restaurants, soit dans nos cabanes. C'est vraiment utiliser l'huître en tant que marqueur identitaire pour redécouvrir le bassin d'Arcachon et ses ports et villages. Comment vous avez choisi les 50 ostréiculteurs ? Alors ces 50 professionnels, il y a ostréiculteurs, restaurateurs et professionnels du tourisme, ils sont simplement partenaires de la marque de territoire du bassin d'Arcachon. Et on ne les a pas choisis, ils étaient de fait en tant que partenaires de la marque et la liste va continuer à grandir. L'idée c'est de faire 50 adresses, mais on n'aura bien plus que 50 partenaires, puisque aujourd'hui on est à 700 partenaires de la marque. Mais il y en avait une cinquantaine qui rentraient dans ce cadre l'huître du bassin d'Arcachon, à faire découvrir ou redécouvrir à travers une offre d'inhérance. Donc vous mettez quelque part des professionnels en avant. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jalousie via d'autres professionnels par rapport à ce dispositif ? Non, parce que tout le monde peut rentrer, il faut devenir partenaire de la marque. Devenir partenaire de la marque, c'est simplement un engagement pour le territoire. Et donc à un moment, on a juste envie de rendre aux professionnels qui s'engagent à nos côtés sur ce projet de territoire sur les 10 ans à venir. Et donc c'est simplement, il n'y a pas eu de choix, vous êtes partenaire de la marque, vous avez un produit qui peut rentrer dans cette itinérance et vous devenez partenaire de 50 nuances. Donc ce n'est pas un choix. Très bien. Donc moi, je suis client, je suis particulier. J'ai envie de découvrir ceci. Qu'est-ce qui va me donner envie de parcourir tous ces professionnels sur le bassin ? Alors c'est simplement, vous savez, c'est très tendance actuellement, les chasses au trésor. Donc là, l'idée, c'est de jouer en famille, à compléter au fur et à mesure son passeport. Et je suis sûre que les habitants vont avoir plein de choses à découvrir. Jusqu'à la crème de soins proposée par Écume d'Arcachon, vous voyez. Donc c'est autant pour les habitants que pour la clientèle qui vient en résidence secondaire, que pour la clientèle touristique. C'est vraiment, voilà, une nouvelle façon de mettre en lumière notre territoire dont on est fier. C'est juste ça, être fier de son territoire et de vouloir le montrer haut et fort. Et du coup, où je récupère un passeport ? Est-ce qu'il y a des partenaires ? Comment on fait ? Tout simplement dans les offices de tourisme du bassin d'Arcachon. Tout simplement, ou chez les partenaires directement, mais comme on ne les connaît pas forcément au départ, dans les offices de tourisme ou directement sur le site de marque bassin-arcachon. Enfin, sur le site portail du bassin, bassin-arcachon.com. Et là, vous demandez, on vous envoie votre passeport. En collaboration avec le Bistro 50, situé à l'Aume, un atelier cuisine était organisé pour la presse, dont le but était de préparer des plats originaux autour de ce produit emblématique du bassin d'Arcachon. Bonjour. Nous sommes avec le cuisinier qui a fait ses recettes et qui nous a dirigés en cuisine ce matin. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus ? Je m'appelle Grégory Colantuono. Je suis le chef de cuisine du restaurant Bistro 50 à l'Aume. On a ouvert le restaurant il y a 4 ans de ça et c'est une belle aventure. Tout se passe bien pour nous. Est-ce que vous pouvez nous préciser et donner plus de détails sur les recettes qui ont été faites ce matin ? On a varié, c'est vrai qu'on a varié les recettes autour de l'huître. On a fait du chaud, du froid, du cru, du frit, du sucré. On a essayé de faire des recettes intéressantes, originales, mais des recettes qu'on ne voit pas ailleurs. C'était cool, c'était une belle matinée. Du coup, il y a d'autres produits et des produits qui viennent de partout, l'Italie, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces produits qui sont plutôt atypiques et qui, du coup, se marient très bien avec l'huître ? Oui. C'est vrai que moi, j'adore énormément travailler la charcuterie. J'adore beaucoup faire le mélange terre et mer. J'adore ça parce que la charcuterie, pour moi, c'est quand même, tout le monde le sait, c'est quand même assez salé, on va dire. Et le fait de marier la charcuterie avec huître, pour moi, c'est un accord qui est parfait, ainsi que le foie gras, ou le maquet de canard, ou ça. Mais c'est vrai que la charcuterie et la charcuterie italienne a beaucoup de place dans notre cuisine. Comment vous avez réussi à mélanger, d'ailleurs, le pain qui vient de la boulangerie de Gugin, qu'on citera, comment vous l'avez mélangé, vous l'avez introduit dans ces recettes ? Ah, ben, le pain, on a travaillé trois pains ce matin avec Gaëtan. On a travaillé le pain de seigle. Ça, c'est un pain qui se mange taille quelle nature, on ne le travaille pas. On a fait un pain aux céréales, celui-là, on l'a toasté. On a fait un petit club sandwich avec ça, avec des huîtres, forcément, de la trévise, de la crème fraîche, etc. Et ensuite, on a fait une recette avec du pain d'épices. C'est pareil, au niveau du goût, il est parfait. Il n'y a pas besoin de le travailler. On a fait, donc avec ça, on a fait foie gras, cacahuètes et ricard. Voilà, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Il a assuré tout au long de sa recette, notre reporter Damien Lemoynier a préparé sous l'œil du chef une fricassée d'huîtres roulées au lard de colonnata, pané confit et poudré à la betterave. La recette, c'est du pané. C'est un légume oublié qui a un petit peu de carotte. Du lard de colonnata, donc une charcuterie italienne, un fromage à base de truffes et de la betterave. On a épluché les panés, on les a coupés en petites tranches, on les a cuits dans de l'eau. Ensuite, on l'a cuit, on l'a pané dans la poudre de betterave, on a décortiqué des huîtres, on a roulé les huîtres dans la charcuterie, on a déposé ça sur le légume, un petit peu de fromage à la fin, un petit décor, un petit peu de betterave, et voilà, simple. Sous-titrage Société Radio-Canada ...